— L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. — Les décodeurs de l'écho autour de l'argent, de la politique. Est-ce que la transparence est impossible ? — Oui. Depuis les années 90, il y a des règles, des filets qui sont mis en place régulièrement. Mais bon, ce qui n'empêche pas, eh bien, certaines dérives financières. On en parle évidemment à propos du scandale des comptes de l'UMP. On est toujours avec Jérôme Sainte-Marie à la tête de son institut de sondage et d'opinion. Pauling Vox, nos duettistes de BFM Business, éditorialistes économiques. Il y a Benahouda Abdeidaïm. Il y a Emmanuel Lechypre. L'historien Jean Garrigue, passionnant. Il est professeur d'histoire contemporaine à Orléans et à Sciences Po Paris. Et puis avec nous, le député socialiste de la loi Régis Juanico. Je l'ai appelé Juanico. Pardonnez-moi. Bonsoir. — Bonsoir. — Régis Juanico, donc, qui était le trésorier du Parti socialiste en 2012, au moment de l'élection du président de la République, François Hollande. On sera au cœur de la machine socialiste. On va essayer de savoir justement ce qui se passe dans les finances d'un parti politique. Oui, je voudrais qu'on revienne simplement aussi à l'actualité du jour. C'est donc Jean-François Copé qui va démissionner à partir du 15 juin. Il ne sera plus président de l'UMP, remplacé par trois anciens premiers ministres provisoirement, donc Fillon, Raffarin et Juppé. Copé, évidemment, emporté par l'affaire Big Malion, emporté par ce scandale des comptes de l'UMP. Et au cœur, évidemment, vous le savez, on vous en parle maintenant depuis 24 heures, il y a la campagne présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy, sur laquelle on revient avec Jean-Baptiste Thule. Apothéose de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, le discours de Villepinte voit la rassemblée des dizaines de milliers de militants venus assister à un véritable show. En fait, ce meeting hollywoodien illustre parfaitement la frénésie, le tourbillon dans lequel sont engagés Nicolas Sarkozy et son équipe, d'autant plus que l'ancien président a tardé avant de se déclarer. Il fallait donc rattraper le temps perdu. À l'époque, Jérôme Lavrieux est l'un des hommes qui dirige sa campagne. Lorsqu'on commence la campagne électorale, il est prévu d'organiser deux ou trois grands meetings et une dizaine ou une douzaine de meetings de taille plus modeste. Et nous terminons la campagne électorale avec plus de 40 meetings, je crois que c'était 44 ou 45 meetings très importants qui ont été organisés. Nicolas Sarkozy achève donc sa campagne avec plus de 40 meetings au compteur. Son budget dépasse les 23 millions d'euros. En décembre 2012, après examen, la Commission nationale des comptes de campagne rejette les comptes pour un dépassement d'environ 500 000 euros. Elle met aussi en cause le meeting de Toulon en 2011 où Nicolas Sarkozy n'était pas encore candidat déclaré. Et pourtant, la Commission avait mis en garde l'UMP, comme le rappelle aujourd'hui à BFMTV son président François Logereau. Ils ont reçu ces équipes de campagne et les avions mis en garde contre des tentations de ne pas décrire complètement et convenablement les opérations dans le compte de campagne. Le Conseil constitutionnel saisi par Nicolas Sarkozy validera lui aussi cette décision. Les comptes de campagne ne seront pas remboursés. C'est catastrophe pour l'UMP, c'est l'époque du Sarkoton, grande souscription auprès des adhérents, succès 11 millions d'euros récoltés. Au mois de février dernier surgit l'affaire Big Malion, c'est l'entreprise d'événementiel qui s'occupe depuis 2010 des événements à l'UMP et qui s'est occupée de la campagne de l'ancien président. Coup de tonnerre hier soir, Jérôme Lavrieux devenu directeur de cabinet de Jean-François Copé révèle qu'une grosse partie des frais de campagne ont été en fait transférés et facturés à l'UMP grâce à Big Malion. Cela concernerait plus de 11 millions d'euros de dépassement de frais de campagne. Toujours selon Jérôme Lavrieux, ni Jean-François Copé ni Nicolas Sarkozy n'étaient au courant. En attendant devant la pression politique et médiatique, Jean-François Copé démissionne aujourd'hui de son poste. L'UMP va être dirigé collégialement et provisoirement par Jean-Pierre Raffarin, François Fillon et Alain Juppé. Voilà donc l'explication signée Jean-Baptiste Thua. On a entendu, c'était une exclusivité de BFM TV, François Logereau, qui est président de la Commission nationale des comptes de campagne, qui dit avoir mis en garde l'état-major à l'époque de l'UMP et donc de Nicolas Sarkozy. Régis Rouenicot, vous êtes ancien trésorier du Parti Socialiste, député socialiste de la loi. On ne va pas se mettre sur le terrain politique, savoir si l'UMP ou pas a failli. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai envie qu'on rentre un petit peu dans la machine avec vous. Est-ce que la Commission nationale, elle fait bien son travail ? Elle a suffisamment de moyens justement pour observer, scruter tout ce qui se passe dans tous les partis politiques, toutes les campagnes ? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, on a un arsenal législatif qui est extrêmement rigoureux aujourd'hui pour contrôler, pour encadrer la vie politique, le financement des partis politiques et les campagnes électorales. Et ça date de pas très longtemps. Avant 88, c'était la loi de la jungle. Il n'existait pas de financement. On ne regardait pas, on fermait les yeux sur des financements illégaux. Bien souvent des entreprises d'ailleurs qui le faisaient en contrepartie d'un certain nombre de services rendus. Et on vivait sur le niveau de partis politiques qui vivaient de la contribution de leurs militants. On savait que ce n'était pas la réalité. Il y a eu beaucoup de scandales politico-financiers. Et on s'est doté par touches successives, 88, 90, 93, 95, même très récemment en 2013 avec la question de la transparence de la vie financière, quand même aujourd'hui d'outils de contrôle et notamment la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des politiques. Elle fait un travail scrupuleux, je peux vous dire, pour avoir été plusieurs fois candidat à des scrutins locaux ou en tant que candidat législatif pour être député tout simplement, je peux vous dire que nos comptes de campagne sont épluchés. La moindre dépense est regardée de très près. Et souvent nos comptes sont réformés, c'est-à-dire requalifiés ou modifiés, parce que la Commission estime que ce qu'on a pu mettre dans un compte de campagne n'est pas une dépense à caractère électoral. Donc il y a un travail très rigoureux qui est fait. C'est-à-dire quoi ? Vous leur apportez toutes les factures, tous les meetings, les affiches, l'imprimeur, le buffet, le traiteur du coin, etc. C'est tout ça par exemple ? Quand on a mis en place cette règle de plafond de dépense de campagne électorale, d'abord je pense que c'est une règle saine. Je ne pense pas aujourd'hui que nos concitoyens comprendraient qu'on dépense des sommes colossales, comme aux États-Unis par exemple où il n'y a pas du tout de plafond, mais où il y a des risques là aussi que vous mettiez dans la main politiquement de vos donateurs. C'est ce qui se passe aux États-Unis. La règle du plafond des dépenses, c'est tout simplement dire que tous les candidats sont à égalité, en tout cas potentiellement en termes de moyens financiers. Il y a une règle du jeu, il ne va pas dépasser un certain plafond de dépense de campagne. Et chaque candidat est obligé d'avoir un mandataire financier, donc une personne tierce, qui retrace scrupuleusement les recettes d'un côté, les dons par exemple, et les dépenses du candidat pendant cette élection. Et je peux vous dire que le contrôle est extrêmement rigoureux. Et de ce point de vue-là, on a plutôt un outil qui fonctionne bien. Après, dans une campagne comme les élections présidentielles, sur un an, parce que c'est bien de ça dont on parle, on retrace les dépenses. Là, c'était de avril 2011 jusqu'à mai 2012, puisque c'est ce qu'il y a dans la loi. Aujourd'hui, effectivement, la Commission, elle regarde jour après jour ce qui se passe dans l'ensemble du territoire français en termes de dépenses de campagne électorale. Elle regarde ce qui se passe dans la PQR, par exemple, la presse quotidienne régionale. Elle regarde les événements à la télévision. Donc elle prend un certain nombre de notes. Et puis ensuite, elle va confronter ce qu'elle a vu pendant la campagne des candidats avec ce que présentent les mandataires financiers ou les personnes en charge du compte de campagne au moment où ils vont déposer ce compte à la Commission nationale de campagne. Mais effectivement, là où il y a peut-être un manque aujourd'hui, et François Legereau y est revenu aujourd'hui dans ses interventions, c'est peut-être que la Commission ne dispose pas de moyens d'investigation aujourd'hui ou d'expertise poussée qui lui permettent de détecter, comme on l'a constaté aujourd'hui avec la question du compte de campagne de Nicolas Sarkozy, une dissimulation quand même massive d'événements qui ont été facturés à l'UMB. — Donc cette dissimulation, elle est possible, en fait ? — Elle est possible, mais ça n'a pas empêché le candidat Nicolas Sarkozy d'être rattrapé par la patrouille deux fois. Je le précise, parce qu'il y a eu quand même un rejet de son compte de campagne une première fois par la Commission nationale des comptes de campagne. — Pour dépassement de 500 000 euros, voilà. — Non, beaucoup plus. En fait, ce qu'a dit la Commission nationale des comptes de campagne, c'est que le candidat avait déclaré 21,3 millions d'euros sur un plafond de 22,5 millions d'euros. Mais qu'il y avait eu une sous-déclaration, une sous-imputation de dépenses, en particulier trois postes, le meeting de Villepinte, où on avait affecté 50% de la dépense à l'UMP et 50% aux candidats, alors que bien évidemment, c'était un événement de campagne présidentielle. Donc c'était beaucoup plus qui devait être affecté aux candidats. Et il y a eu... Et ça, c'était un élément que nous, nous avions mis en avant à l'époque, puisque nous travaillions au sein d'un observatoire de la campagne de Nicolas Sarkozy, cette bonne guerre, toute la pré-campagne, tout ce qui s'est passé avant le 15 février, c'est-à-dire avant l'entrée officielle de Nicolas Sarkozy en campagne. Et nous avions dit que ce ne sont pas des déplacements du président de la République, ce sont des déplacements à caractère électoraux. — Un futur candidat. — Et donc qui peuvent être des dépenses de nature électorale. — Le meeting de Toulon, par exemple. — Le meeting de Toulon, par exemple. — Le meeting de Toulon, par exemple. — Qui fait l'objet actuellement d'une instruction. — L'envergure de l'événement. Le propos du candidat. Pas les propos de président de la République, mais de candidat électoral. Le fait qu'on ait mobilisé des bus de l'UMP par les fédérations autour de Toulon, on fait qu'un certain nombre de dépenses ont été réinfectées. — Au-delà de ça, parce que je voudrais pas vous faire réagir trop sur la campagne de Nicolas Sarkozy, nécessairement, vous êtes quelque part partiel. Mais de façon générale, est-ce qu'on peut se laisser déborder par le mouvement, la dynamique autour d'une campagne ? Reparlons de la campagne socialiste. On se dit, voilà, c'est la magistrature suprême. Il faut y aller. Il faut taper fort. Est-ce que de temps en temps, on se dit pas... Allez, on rajoute un petit peu plus ? — Non. Notre rôle, le trésorier de campagne, le mandataire financier, l'équipe administrative et financière autour du candidat et du directeur de campagne. Quel est ce rôle ? C'est de dire qu'on respecte à la lettre, à la lettre, la loi électorale. Et donc dès le départ, vous savez que la règle du jeu, elle est fixée. Vous ne devez pas dépasser 22 millions d'euros au second tour. 6 millions au premier pour les candidats qui sont qualifiés au second tour. Donc à partir de là, vous allez travailler en amont. Et chaque semaine, vous avez des points qui sont faits très précis avec l'équipe de campagne pour dire où en sont nos dépenses. Voilà le prévisionnel jusqu'au second tour. Voilà ce qu'on peut faire très précisément. Voilà ce qu'on ne peut pas faire. Quand il faut mettre le pied sur le frein, on le dit. Et la direction de campagne l'accepte. C'est ça le rôle. — Et le candidat, le premier secrétaire, ils sont toujours au courant de toutes les dépenses que vous engagez, par exemple ? Parce que là, bon, j'ouvre une parenthèse. C'est moi qui le dis. Dans cette affaire-là, on ne sait pas si Copé et Sarkozy étaient au courant, justement, de ces fameux 10 millions supplémentaires. Mais revenons sur le Parti socialiste. Est-ce que, par exemple, des personnalités aussi fortes que François Hollande, qui était candidat ou le premier secrétaire de l'époque, la première secrétaire, donc, était au courant de tous ? — François Hollande, il signe le compte de campagne qui va être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne. Bien évidemment qu'il y a 37 tomes consultables à la Commission nationale. — 37 tomes ? — Oui. Pour l'ensemble des candidats, bien évidemment. De pièces justificatives, de factures, de devis, de justificatifs. Bon. Bien évidemment que dans le détail, mais dans les grandes lignes, bien évidemment que le candidat est informé. Le directeur de campagne d'une... C'était Pierre Moscovici à l'époque, bien évidemment, est informé. Mais chaque semaine. Et y compris dans les choix de campagne, il nous est arrivé de dire « Ben voilà, on va privilégier telle ou telle forme de meeting parce qu'il sera moins cher et qu'on ne peut pas se permettre d'organiser des événements très coûteux ». Je me souviens qu'au mois d'avril 2012, on a inauguré quelque chose qui s'était jamais fait. C'était les meetings de plein air. On l'a fait à Valence la première fois en avril 2012. C'est des meetings en plein air qui avaient lieu pendant la journée et qui nous coûtaient moins de 10 000 euros. – C'est pas cher tout l'euro, il n'y a pas tout ça. – Moins de 10 000 euros pour un meeting dans une ville moyenne. Donc c'est de notre responsabilité, tout comme on l'a dit avant le second tour, on a dit pour le meeting de Toulouse qui était le dernier événement de la campagne de François Hollande. On ne peut pas aujourd'hui se permettre, vu qu'on approchait, bien évidemment, nous on était à 21,8, on approchait des 22,5 millions d'euros de dépenses. On ne peut pas se permettre d'avoir une location trop onéreuse de la salle du meeting où va se tenir ce dernier meeting. Donc il faut revoir à la baisse l'ambition du candidat. Mais parfois, ça frotte bien évidemment. – On négocie les tarifs un peu quand même avec les entreprises ? – Bien évidemment, Jean-Jacques Auger qui était le mandataire financier et président de l'association de financement de la campagne de François Hollande a fait un gros travail avec l'embauche de personnes qui étaient affectées pour ce qu'on appelle les cause killers qui étaient là pour faire baisser les prix des prestataires en fonction des devis. – Directeur des achats quoi. – Bien évidemment. Le fait de confier dans une campagne à un prestataire l'ensemble des meetings par exemple permet de faire baisser les prix. Bien évidemment. Le fait de ne pas tout faire sous-traiter à des prestataires qui parfois sont très chers. C'est le cas s'il s'est passé un peu à l'UMP d'après ce qu'on comprend. Et le faire dans la précipitation sans vraiment l'anticiper, le faire d'organiser les meetings au dernier moment. Tout cela a contribué sans doute à faire déraper assez massivement les dépenses. Et puis le fait de ne pas savoir dire non à un moment donné à un candidat qui est en face, qui est par ailleurs président de la République sortant et qui souhaite avoir une campagne à la hauteur de ses ambitions. Peut-être que tout cela a joué. Mais enfin 10 millions d'euros, ça représente quand même une somme très forte. – Emmanuel Lechypre, qu'est-ce qu'on remarque ? – Vous avez suivi à la loupe évidemment la campagne de François Hollande. J'imagine que vous avez aussi regardé à la loupe la campagne de Nicolas Sarkozy. Ma question elle est simple. Est-ce que quand vous voyez les deux campagnes, vous voyez qu'il y a 10 millions d'écarts entre les deux campagnes ou pas ? – Non, on voit qu'il y a un écart. On a des soupçons très forts. D'ailleurs, c'est les soupçons qu'on a transmis à la Commission nationale des comptes de campagne qui elle-même a fait état d'un certain nombre de dépassements. Alors j'ai dit tout à l'heure 1,6 million d'euros. Mais dans ces observations au Conseil constitutionnel, la Commission avait évoqué un certain nombre d'événements dont elle considérait qu'ils étaient de nature électorale. Et donc par rapport à cela, bien évidemment, on se doutait qu'il y avait un dépassement de plusieurs millions d'euros. 10 millions d'euros, franchement, c'est une somme colossale. C'est 45% de dépassement du plafonnement. Donc là, il y a une responsabilité, je dirais, c'est même pas de l'amateurisme, là c'est vraiment de l'incompétence. Parce qu'on ne peut pas imaginer à un moment donné qu'on n'ait pas dit au candidat « Attendez, on va dépasser de 45% le plafond autorisé par la loi ». On voit que les dépenses, elles sont plafonnées. Mais quand on arrive comme ça, au bout de course, est-ce qu'on ne cherche pas au contraire aussi à diversifier ces recettes ? Vous prenez des cost killers pour limiter les dépenses. Est-ce que vous ne cherchez pas un peu des pros du marketing pour diversifier un peu ? Alors je ne sais pas, vendre des produits dérivés par exemple, des choses comme ça. Est-ce que ça rapporte ça par exemple ? Non, sur le financement des campagnes politiques, aujourd'hui, c'est assez clair. Sur les 22 millions d'euros, vous avez à peu près 10 millions d'euros qui vont être empruntés par le candidat. Ça correspond aujourd'hui à la somme qui va être remboursée par l'État si votre compte est approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne. Donc il y a un emprunt du candidat, un emprunt bancaire classique, comme tout particulier, sauf que là il y a 10 millions d'euros quand même qui sont en jeu, par le parti politique. — Pardon, les banques demandent des conditions particulières ou pas ? Ou elles sont plus souples qu'avec une petite PME ? — Bien évidemment. Je vais vous dire d'ailleurs une anecdote. François Hollande a dû se soumettre à des tests de santé, simplement, parce que les banques souhaitaient s'assurer qu'ils soient bien en capacité, notamment sur le plan physique, sur l'État physique, de pouvoir rembourser par la suite. Bien évidemment, il a dû s'y soumettre. Et là-dessus, bon, tout le monde est soumis à l'emprunt. — C'est pour ça qu'il avait fait son régime. — Et donc il y a l'emprunt bancaire. Et puis les 10 millions restants, en général, c'est la formation politique qui soutient le candidat, qui les amène. Nous, on avait pendant 3, 4 ans mis de côté de l'argent dans le fonctionnement quotidien du Parti socialiste en perspective de la campagne majeure, qui est la campagne présidentielle. Et donc 2-3 millions d'euros chaque année, qui nous permettait d'amener soit en nature, soit financièrement, ces recettes supplémentaires. Et puis il y a des dons, des dons particuliers. Et des dons beaucoup plus importants à l'UMP. C'est de l'ordre de 4, 5, 6 millions d'euros pour les campagnes présidentielles. Pour nous, on n'a jamais été au-delà de 1 million, 2, 1 million, 3. 4 600 euros par particulier. Voilà, mais on avait une personne dans la campagne qui était chargée d'aller chercher, comme le crowdfunding, financement participatif, d'aller chercher sur Internet les dons des particuliers. Et en même temps, moi je le dis très tranquillement, les 22 millions d'euros pour une campagne présidentielle, j'estime que c'est suffisant pour faire une campagne aujourd'hui pour informer nos concitoyens. On a des nouveaux moyens de communication et réseaux sociaux, Internet, qui permettent aujourd'hui à moindre coût, par rapport au passé, je pense aux tracts, aux moyens qui étaient mis en œuvre il y a 20 ou 25 ans, il y a les possibilités quand même de faire à moindre coût. Donc voilà, il ne faut pas faire du bricolage, mais il faut savoir rester dans son budget et ne pas savoir le dépasser. On reviendra jour dans la parole, Jean Garrigue, Jérôme, Sainte-Marie, les questions d'auditeurs, évidemment, on est toujours au cœur de la machine politique, le financement des partis politiques, avec notamment Régis Jouanico, qui est avec nous, ancien trésorier du PSA, tout de suite sur BFM Business.